Musique Aujourd'hui à Mandrelay-Rose, on a le plaisir d'inaugurer un des tout derniers tronçons de la végétale, de ce ruban écologique qui sert aussi de piste cyclable et de lieu de promenade sur près de 20 km partant de Créteil et allant jusqu'à la limite de la Seine-et-Marne. Et donc c'est une étape décisive que nous allons inaugurer aujourd'hui. Il ne reste plus que quelques aménagements et cette végétale sera totalement réalisée. C'est un tronçon qui représente 2 km et un peu plus de 2,5 hectares. La partie qui permet de faire la jonction avec le chemin des Roses en Seine-et-Marne, d'abord c'était de recréer une continuité cyclable et piétonne. Le projet aussi permet de recréer des espaces naturels tout au long du parcours pour remettre en lien les grands espaces naturels du département, tous les bois, toutes les haies existantes, pour ainsi permettre la circulation de la faune et de la flore et lutter contre la perte de biodiversité. Roses en Seine-et-Marne Sous-titrage ST' 501